Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur la RTV, on se retrouve pour un build sur Monster Hunter World, et encore un build à l'arc aujourd'hui ! Et oui, je fais pas mal d'arc en ce moment, vous aurez remarqué ! Alors, ce sera un build axé sur le stun, parce que oui, l'arc est capable de mettre beaucoup de stun, et vous allez le voir sur ce build que ça peut être vraiment très sympa, et vous pouvez vraiment rendre un mob complètement inutile quasiment tout le combat. Alors, pour ce faire, on va utiliser l'ouragan, donc l'arc du Diablo, simplement. Pourquoi ? Parce qu'il a donc les fioles de force, c'est intéressant pour le dégât, il a les fioles de combat que tous les arcs ont, qui seront intéressantes, vous allez voir tout à l'heure, et il y a les fioles de paralysie qui peuvent être un plus, même si pour le coup, là, je vais pas les utiliser, parce que je vais vraiment vous montrer la capacité à stun uniquement, et pas immobiliser avec la paralysie. Cache-œil des rois dragons pour mise à mort, cuirasse diable, alors mise à mort, l'affinité, donc l'augmentation des coups critiques, Cogneur, sur la cuirasse du Diablo, ce qui va vous permettre justement d'augmenter votre capacité de stun, de 30%, c'est beaucoup, et vous allez voir que c'est très bien, parce que l'arc est capable de mettre pas mal de petits trucs qui peuvent mettre du stun. Poignée Kaiser qui vous donne mise à mort au niveau 3 grâce à la cache-œil des rois dragons, Tassette Nergigante qui vous donne machine de guerre, Grève Diabloce Noire qui vous donne tir maximum, donc machine de guerre c'est pour augmenter les dégâts, et tir maximum, vous commencez à le connaître ce talent-là, qui augmente la munition, qui augmente les dégâts des flèches normales, Ça peut être intéressant, vous pouvez vous en passer clairement, mais bon, je le mets au cas où, parce que je m'en sers quand même pas mal, vous allez voir. Ensuite, Talisman de santé qui vous donne athlète, voilà, et la cape du champion obligatoire sur ce build qui va vous mettre des coups d'impact, qui va faire en sorte que la plupart de vos coups vont mettre du stun, enfin tous vos coups vont mettre du stun, et ceux qui mettent du stun d'habitude vont en mettre plus, intéressant, et la cape d'évasion peut être intéressante aussi, pour vous permettre de faire plus de dégâts après vos esquives, vu que c'est un build qui va beaucoup esquiver. Alors, je vous montre juste les joyaux, parce que là, pour le coup, ils sont intéressants, il faut les prendre, hop, alors équipe, non, non, joyaux, voilà. Donc je vous disais que sur Diabloce Noire, c'est pas forcément obligatoire d'avoir tir maximum, vous pourriez vous en passer avec ce build. Maître Archer qui augmente le nombre maximum de charges, ça c'est important, et vous avez vu que j'ai pris 3 joyaux de survie, 1, 2 et 3, pourquoi ? Parce que ça réduit le délai de réutilisation des compétences de survie, donc des caps, ça va vous permettre de pouvoir lancer plus souvent votre cap d'impact, et donc pour pouvoir mettre de plus en plus de stun, voilà, ça c'est intéressant. Joyaux de plomb qui vous permet d'avoir des nier pour mourir qui augmente les dégâts de votre tir avec rond, joyaux du cogneur qui vous permet d'obtenir cogneur niveau 3, et le joyaux d'acier qui est bien sur cette arc, parce que vu que c'est un arc qui n'a pas d'éléments, ça vous permet d'augmenter votre attaque de base, tout simplement. Alors pourquoi j'ai été à la cantine ? C'est pour un truc qui est intéressant qu'il faut que vous sachiez, c'est ça. Vous allez pouvoir commander des repas, donc vous savez que quand vous commandez avec un coupon, vous serez certain d'obtenir le talent que vous voulez. Donc imaginons, voilà, on va avec les zeniths, je vais à la carte. Si vous prenez que des éléments rouges, d'accord, peu importe lesquels, hop là, poisson, non, rouge j'ai dit, de la viande, voilà, tac, et un verre, comme ça, ça monte un petit peu la vie. Vous voyez que ça donne le talent boxeur, le talent boxeur, il vous permet d'augmenter votre chance d'étourdir, donc ça, vous pouvez le faire, si vous voulez être sûr d'avoir l'activation, parce que là, vous voyez que j'ai une activation de même pas 1, si vous voulez être sûr d'avoir l'activation, vous faites la même chose que ça, mais vous le faites dans le menu avec les coupons, voilà, vous mangez, tac, et comme ça, vous activerez votre talent boxeur qui vous permettra d'étourdir plus, voilà, ça peut être intéressant, sachez-le, que les boeufs de la cantine sont aussi des trucs à aller chercher dans la création de vos builds. Allez, je vous emmène contre un Théostra pour vous montrer ça tout de suite. C'est parti donc pour ce fight contre le Théostra. Alors, donc vous voyez que là, direct, je mets la cape d'impact avec les fioles de force, alors je mets pas les fioles de combat tout de suite, là je mets d'abord les fioles de force, parce qu'avec la cape d'impact, du coup, je vais faire beaucoup de dégâts, et donc beaucoup de dégâts d'impact, ce qui va permettre de bien le faire tomber. Donc, en fait, en gros, dès que j'ai la cape de champion, j'utilise les fioles de force, et dès que je n'ai plus la cape de champion, je prends la cape d'évasion avec les fioles de combat. Vous allez voir tout à l'heure les fioles de courte distance, parce que ces fioles de combat, quand vous tapez la tête, ont une tendance à mettre les meubles par terre quand même, et donc c'est plutôt cool. Et vous allez voir que ça peut presque faire un bon rival au marteau, en termes de stun, et c'est plutôt cool. Alors par contre, après, le Théostra, c'est particulier, parce que le Théostra, il faut vraiment viser que la tête, ça tombe bien, vu que c'est un build de stun, ça m'allait bien, viser la tête pour le stun et viser la tête pour lui faire du dégâts, parce que le Théostra, vous lui faites globalement zéro dégâts quand vous tapez à côté de la tête la plupart du temps. Donc du coup, en faisant comme ça, vous allez le faire tomber souvent et vous allez lui faire du dégâts. Vous avez déjà vu, il est déjà tombé là deux fois, en l'espace de quelques minutes. Il y a une phase au milieu du fight où il prend un petit peu moins de dégâts, vous allez voir, c'est la phase, pas où il prend moins de dégâts, où il tombe un peu moins, parce que c'est la phase où il est hyper énervé, il court partout, et donc dans ces cas-là, c'est dur d'aller viser la tête parce qu'il bouge beaucoup. Donc quand c'est comme ça, il faut le temporiser un petit peu, vous essayez de lui mettre quelques coups quand vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous attendez. Donc là, la cape allait se dissiper, donc là, je change, je passe sur les fioles de combat, vous avez vu, les fioles de courte distance. Alors, on n'est pas dans la phase où il va le plus tomber là, mais ce n'est pas à cause des fioles, surtout à cause que je n'arrive pas à le toucher assez, parce que vous allez voir qu'après, je vais de nouveau reprendre ces fioles-là, et vous allez voir qu'il va tomber beaucoup. Je n'ai pas réussi à aller, j'ai cherché sur le web si justement ces fioles étaient des fioles qui mettaient des dégâts d'impact ou je ne sais quoi, je n'ai jamais réussi à trouver une réponse. Ça, c'est un truc qui pourrait quand même le marquer dans le jeu, soit je ne sais pas où c'est, soit ce n'est pas bien indiqué, mais ils auraient pu m'indiquer quel type de fioles fait quel type de dégâts, parce que là, du coup, je l'ai remarqué, à force de jouer avec, que quand je prenais ces trucs-là et que je visais la tête, la plupart des mobs tombaient. Et c'est vrai pour le Teostra là maintenant, mais c'est aussi vrai pour le Kushala Daora, c'est vrai pour le Nergigante, c'est vrai pour... Le seul pour qui j'ai moins vu, c'est sur le Valazak, parce que le Valazak, déjà, je ne l'affronte pas souvent, ce n'est pas un combat que j'aime faire, et je le fais souvent en multi, donc il bouge beaucoup, on ne vise pas beaucoup la tête, donc c'est difficile à dire. Si vous, vous avez testé sur le Valazak, vous me direz. Mais vous allez voir qu'avec ces fioles-là, les mobs tombent. Alors, si jamais il y a certains d'entre vous qui peuvent me préciser si effectivement ce sont des fioles d'impact ou pas, vous me direz. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait tomber les mobs. Et là, vous allez voir que le Teostra, il va tomber beaucoup tout à l'heure. Ok, donc le Cognure, finalement, est optimisé avec la cape. J'ai l'impression aussi qu'avec ces fioles-là, ça marche bien, ils tombent très souvent par terre. Donc, ça m'a paru un truc intéressant à vous montrer. Là, par contre, j'ai un doute sur ces fioles. Je ne sais pas quel type de dégâts ils font, mais a priori, vu que le mob passe son temps par terre, ça doit être des dégâts d'impact. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a moyen de l'optimiser plus ? Sans doute. Parce qu'on pourrait, par exemple, si ce sont des dégâts d'impact, ces flèches-là, c'est pour ça que je ne les ai pas prises, on pourrait très bien aussi imaginer le talent vol d'endurance, qui pourrait être intéressant. Alors après, ça sacrifierait pas mal de trucs aussi. Donc, il faut voir. Il faut voir. Je ne sais pas si c'est un truc qui se jouait dans les anciens Monster Hunter, c'est zark stun. Là, dans celui-ci, je n'ai pas l'impression que ce soit un truc qui se joue beaucoup. Mais a priori, ça a l'air d'être bien. Je ne pensais pas que ça allait faire tomber les mobs aussi souvent. Donc là, on a bientôt terminé cette phase-là où justement les mobs ne tombaient pas trop. Il y a un moment, souvent dans le fight, et je l'ai fait plusieurs fois, Altheostra, et c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment au milieu, là où il fait ses allers-retours, où il tombe moins. Par contre, dès l'instant où vous allez pouvoir commencer à l'enchaîner, vous allez voir que ça va être du gâteau. Parce qu'une fois que le mob est par terre, finalement, il vous suffit de spammer. Voilà, vous spammer R2, rond, rond. Comme ça, vous allez faire et le tir normal, et le tir de guerre, et ensuite les cailloux qui tombent, là. Les cailloux qui tombent, eux, par contre, font du dégâts de stun, du dégâts d'impact, c'est sûr. Et donc, vous allez voir que vous allez pouvoir enchaîner, finalement, plusieurs phases où le mob va être au sol, finalement. Donc ça, c'est cool. Si jamais vous avez un site qui répertorie les attaques du jeu et pour savoir si ce sont des attaques qui mettent du stun, des attaques qui mettent de la fatigue, des attaques qui mettent de l'impact, des attaques qui mettent des attaques tranchantes ou je ne sais quoi, ça m'intéresserait. Je n'ai absolument pas trouvé. C'est un enfer pour trouver ce genre d'informations. Je pense que pour les anciens qui sont des anciens de Monster Hunter, pour vous, il y a des trucs qui vous paraissent logiques, parce que ça doit être comme ça depuis des années. Mais pour nous, humble novice de la licence, c'est vrai que parfois, on s'y perd. C'est comme dans les descriptions de certains talents. Des fois, ce n'est pas hyper précis. Le vol d'endurance, franchement, je me demande, le mec qui a traduit ça, comment il a pu imaginer qu'on arriverait à s'y retrouver. Ça permet de voler de l'endurance. Déjà, rien que ça, ce n'est déjà pas facile à comprendre, parce que c'est la fatigue en elle-même et l'état qui est infligé sur le mob. C'est compliqué déjà de comprendre ce que ça fait exactement. Et c'est marqué sur certains types d'attaques. Comment arriver à être précis avec ça, vous voyez ? C'est comme le talent qui fait vous gagner de l'affinité et vous gagner de la puissance sous certaines conditions. J'aime beaucoup le sous certaines conditions. Ah, pour se faire un build précis, il n'y a pas mieux quand même. Donc c'est vrai que ce n'est pas terrible. Ce n'est pas très bien expliqué. C'est un peu bizarre. C'est une façon de faire, j'avoue. Et on s'y perd. Et donc, du coup, on se retrouve des fois. Bon, alors après, voilà. Du coup, ça optimise le fait d'aller tester. Peut-être que si j'avais eu l'information, j'aurais fait le build d'avant, mais du coup, ça ne m'aurait pas permis de tester. Là, du coup, je suis allé tester plusieurs fois. J'ai vu que ça faisait tomber le mob souvent. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas tenter ? Mais ce serait cool d'avoir des informations plus claires. Voilà, pour les gens qui ne sont pas des experts de la licence. Donc là, vous voyez, je récupère ma boisson de vitalité qui me permet de gérer mieux mon endurance. Ça, dès que vous ne l'avez plus, vous perdez quelques secondes, ce n'est pas grave, mais vous perdez vos secondes pour prendre cette boisson. C'est obligatoire pour pouvoir être efficace à l'arc. Si vous n'avez surtout pas le talent métabolisme à fond, et tout ça, c'est vraiment bien. Donc là, il m'enchaîne, ce compte Théostra. Je n'arrive plus à me soigner. Donc on s'en va, tranquillement. On va le laisser venir. C'est bien, c'est que des fois, il va sur le palico aussi, ça permet d'avoir des petits moments de break. Et puis là, on va repartir, tranquillou. Essayer de le remettre par terre encore, autant qu'il est possible de le faire. Je n'ai pas compté combien de fois il est tombé. Encore une fois, je ne compte pas trop, mais c'est hallucinant. C'est plus qu'avec presque n'importe quelle arme que j'ai jouée. Peut-être que le marteau, j'arrive à faire mieux, mais là, même pas, même pas. En fait, là, il a été victimisé complètement en termes de stun. Là où on pourrait optimiser ce build, c'est pour le rendre meilleur en termes de DPS. Ça veut dire, pourquoi pas ne pas jouer avec un arc comme ça, full raw, et jouer avec les arcs élémentaires. Ça veut dire de faire une sorte de mix entre attaque élémentaire et stun. Ça pourrait être bien. Je vais me pencher dessus pour voir comment c'est possible d'orchestrer ça. Parce que c'est franchement cool, quoi. C'est franchement cool. Et puis, ça donne une vraie sensation de domination, vous voyez, quand le mob tombe tout le temps. Donc là, il s'en va. On va l'empêcher tranquillement de partir. Parce que sinon, il allait retourner en bas où il y a le Diablos, là. Et là, on va continuer à lui remettre des coups dans la gueule. Là, vous avez vu que j'ai remis le pack d'impact, donc j'ai remis les fioles de force. Il retombe encore. Son temps par terre, en fait. En fait, en gros, dans les moments où il n'est pas en rage, il est par terre. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Il retombe encore. C'est génial, non ? Par contre, quand il est en rage, à mon avis, si vous êtes bon à l'arc et que vous visez bien, vous pourriez pouvoir le calmer en rage, je pense. Mais je ne sais pas trop. Il faudrait... Je n'ai pas trop testé. Moi, quand il est en rage, c'est vraiment le moment où je ne suis pas extra, parce qu'il faut vraiment bien viser. Et je ne suis pas encore assez expert à l'arc pour arriver à être bon dans la tête à chaque fois sur un mob en rage. Je ne sais même pas la capacité à stun en rage, si elle est la même ou pas. Probablement pas. Il faudrait bien renseigner-moi là-dessus, si vous le savez. En tout cas, vous avez vu, c'est plutôt efficace, c'est marrant. Ça marche bien. Les combats ne durent pas trois quarts d'heure. Et vous allez pouvoir vous amuser à vous battre contre des mobs qui ne font absolument rien du combat. Allez, ciao les gars !